Bonjour, bienvenue à l'atelier sur la technologie sociale et la revitalisation de la mémoire. On a aujourd'hui Marie-Eve Laure, qui est installée à Saint-Jean-Port-Joluis depuis quelques temps. Marie-Eve Laure, en fait, je la connais aussi personnellement parce qu'on s'est croisés dans nos études ensemble. Moi, j'étais en ethnologie et elle avait un bac multi en ethnologie, histoire de l'art, muséologie. Baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. Baccalaure intégré en sociétés historiques et patrimoniales. Puis, en fait, Marie-Eve, c'est grâce à une école d'été au musée de la mémoire vivante qu'elle a découvert ce musée qui est vraiment super, dont elle va vous parler aujourd'hui. Elle a complété donc ses études à l'Université Laval à Québec. Et dans le cadre de ses études et au musée, elle a plongé dans l'univers des témoignages et récits de vie à travers de nombreux projets et collectes de mise en valeur du patrimoine immatériel. D'autre part, le musée n'a pas développé de route touristique en tant que telle, mais il a apporté le projet du parcours dans l'esprit du lieu, Saint-Jean-Port-Joluis, accessible en ligne. On y recense l'ensemble de sculptures et des éléments du patrimoine bâti sur le territoire de Saint-Jean-Port-Joluis. Lorsque cela était possible, des entrevues de la collection ou de nouvelles entrevues ont été intégrées aux fiches informatives. C'est un projet que Marie-Eve présentera et qui rejoint le thème des routes touristiques. Voilà. Merci beaucoup Élise. Alors, Marie-Eve Lard, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous pour échanger avec vous sur un sujet qui me tient à cœur, qui est la mémoire et le patrimoine immatériel. Et je crois que certaines personnes déjà connaissent Saint-Jean-Port-Joluis, le village. Donc, c'est un village qui est situé une certaine de kilomètres à l'est de Québec, sur la rive sud du Saint-Laurent. Et c'est un lieu de villégiature depuis de nombreuses années. Donc, un lieu qui est vraiment lié à la fois au fleuve, le côté maritime, lié à la terre et très reconnu aussi pour sa sculpture. La sculpture sur bois initialement et toutes sortes de sculptures aujourd'hui. Il y a donc une très grande présence de sculpteurs, une grande présence culturelle et entre autres aussi par ces événements. Donc, entre autres la fête des Champs-de-Marins ou les Béananas, la sculpture. Ce qui fait qu'il y a un terreau très intéressant à explorer de toutes sortes de cultures. Alors, avant de commencer, de plonger vraiment dans le sujet, seulement pour vous donner une idée de la présentation d'aujourd'hui. Le thème central, c'est certain que je vais toujours me baser sur les expériences que j'ai vécues au Musée de la mémoire vivante. C'est un musée qui est unique au Québec. Donc, on peut comprendre qu'est-ce que le Musée de la mémoire vivante avant de plonger dans les témoignages, les récits de vie. Pour ensuite avoir quelques pistes de projets, de mise en valeur ou de collecte qui peuvent être réalisées. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions au courant de la présentation, n'hésitez pas à lever la main. Et si on a le temps aussi à la fin, il pourra y avoir une période de questions. Avant d'aller plus loin, j'aimerais seulement survoler avec vous l'histoire du Musée de la mémoire vivante. Parce que comprendre ses origines nous permet de comprendre mieux aujourd'hui qu'est-ce qu'il est devenu, qu'est-ce qu'il est. Parce que le Musée de la mémoire vivante se trouve dans la reconstruction du manoir seigneuriel de la famille Aubert de Gaspé. La famille Aubert de Gaspé, qui a été à Saint-Jean-Pont-Joli jusque dans les années 1872 environ, qui avait construit le manoir que vous voyez ici sur la photo. Donc le lieu sur lequel est situé le musée, c'est un lieu chargé d'histoire qui est occupé depuis très longtemps. Il a été occupé, une occupation mérindienne au départ. Et ensuite, les Aubert de Gaspé qui ont occupé l'espace du temps du régime seigneuriel, où c'était leur domaine seigneuriel. Et ensuite, la famille Leclerc, qui a habité sur les lieux jusqu'à dans les années 1950-1960. Et le manoir que l'on voit ici a vraiment eu une empreinte sur la communauté de Saint-Jean-Pont-Joli. Parce que le manoir que l'on voit a brûlé en 1909. Le 30 avril 1909, un incendie cheminé l'a détruit. Et dès les lendemains, on veut le reconstruire. Le régime seigneuriel n'existe plus depuis plus de 50 ans. Les Aubert de Gaspé n'y habitent plus depuis plusieurs années. Mais on veut quand même reconstruire le lieu. Et l'une des raisons pour lesquelles le manoir et le lieu avaient eu une si grande impression, c'est entre autres par Philippe Aubert de Gaspé. Philippe Aubert de Gaspé qui a été le dernier seigneur à Saint-Jean-Pont-Joli. Et on le connaît surtout pour ses oeuvres littéraires. Donc Philippe Aubert de Gaspé qui a écrit le premier roman historique canadien-français, Les Anciens Canadiens. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. Et il a aussi publié ses mémoires trois ans plus tard. Et Philippe Aubert de Gaspé, au moment de publier Les Anciens Canadiens, il a 77 ans. Ce qui est tout de même assez vénérable comme âge, surtout si on se reporte en 1863. Et un des buts d'écrire Les Anciens Canadiens, c'est de ne pas perdre la mémoire. Lui n'avait pas d'enregistreuse, il n'avait pas de caméra, il prend la plume. Et à travers un roman, il va raconter énormément d'histoires, énormément d'éléments, des mœurs, des traditions. C'est quelque chose comme 33 chansons qu'il partage dans Les Anciens Canadiens. Il partage aussi une recette de pâté. Donc si vous voulez vous mettre à la cuisine, il y a une recette de pâté de Pâques dans Les Anciens Canadiens. Et le roman connaît une très grande popularité dès sa parution. Il a vraiment marqué la littérature canadienne. Et ça, on s'en souvient. On se souvient que Les Anciens Canadiens ont entre autres été écrits dans le manoir de la famille Aubert de Gaspé. Et comme disait Philippe Aubert de Gaspé, « Je ne peux écrire l'histoire de mes contemporains sans écrire ma propre histoire liée à celle de ceux que j'ai connus. » Donc à la fois dans Les Anciens Canadiens, à la fois dans les mémoires, il va citer le nombre, je crois, autour de 200 personnes. Donc vraiment raconter les gens qu'il a rencontrés dans sa vie pour parler du vécu de chacun et de comment il les a connus. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que le musée prend le relais de l'oeuvre de Philippe Aubert de Gaspé. On ne fait pas exactement comme lui, mais on s'inspire de ce qu'il a fait dans ses écrits pour recueillir, rassembler la mémoire de nos contemporains pour que les générations futures puissent y avoir accès. Alors le musée de la mémoire vivante, c'est un musée unique qui est voué à la personne. On se veut un musée de société, un musée participatif. Et dès sa fondation, le musée se distinguait par sa mission et par ses objectifs. Alors la mission du musée découle de trois aspects, je vous dirais. Donc à la fois l'oeuvre de Philippe Aubert de Gaspé, dont je vous parlais, qui voulait conserver l'histoire de ses contemporains. Il y a aussi la convention pour la sauvegarde du patrimoine matériel qui a été signée en 2003 par l'UNESCO, qui reconnaissait le patrimoine matériel comme un type de patrimoine. Et il y a aussi eu des collaborations avec l'Université Laval qui ont mené en 2005 au concept du musée de la mémoire vivante. Et c'est un musée qui se consacre exclusivement au patrimoine matériel. Donc d'où l'aspect plus unique, c'est que le musée se consacre aux témoignages et aux récits de vie. Donc plutôt du côté du patrimoine oral. Ce que l'on veut faire, c'est rencontrer tout un chacun, peu importe le niveau socio-économique, peu importe les origines, rencontrer chaque personne pour qu'elle puisse elle-même se raconter. Et ça nous amène à traiter de sujets extrêmement divers. Donc comme vous voyez, la pêche à languilles sur la côte du Sud, on a été faire des recherches, rencontrer les pêcheurs à la fois pour qu'ils parlent, pour qu'ils nous parlent, mais aussi les filmer en action pour voir comment est-ce qu'ils faisaient. Et l'autre enregistrement que vous voyez à Chipsha est une histoire un peu particulière. Chipsha est tout près de Saint-Jean-Vianney. Et peut-être que certains se rappellent de 1971, le glissement de terrain qu'il y a eu à Saint-Jean-Vianney. Nous avons pu rencontrer plusieurs personnes qui ont vécu cet événement-là et qui, 40 ans plus tard, nous racontaient leurs souvenirs du moment fatidique où des dizaines de maisons ont été emportées par un glissement de terrain. Alors, au musée, ce que l'on veut faire, c'est créer un lieu d'accueil et de discussion, un lieu où on démocratise les témoignages. Donc, pour donner la parole et l'accessibilité à toute personne qui veut raconter ses souvenirs, on veut aussi rendre disponible l'intégralité de ces témoignages-là, les recueillir, les garder pour nous. Ça ne servirait pas à grand-chose. Nous voulons aussi établir un réseau de partenaires pour pouvoir étendre nos activités et pour pouvoir apporter aussi nos connaissances à d'autres personnes. Alors, visitez le musée de la mémoire vivante. Si vous venez nous voir à Saint-Jean-Port-Joli, à la fois, donc, on est un musée, on a des expositions, donc des expositions qui ont des sujets extrêmement divers, mais toujours reliés au patrimoine matériel, toujours reliés à la mémoire et aux souvenirs. Il y a aussi une salle de consultation pour avoir accès à l'ensemble de la collection du musée. Actuellement, on l'évalue à environ 2600 témoignages qui proviennent d'un peu partout à travers le Québec, essentiellement en français, mais quelques-uns aussi en anglais. Et on est, bien sûr, les lieux de l'ancien domaine seigneurial. Alors, il y a des éléments historiques aussi sur le site. On voit ici le fourni qui a été bâti vers 1764 environ. Il y a aussi le tracé des fondations. Le manoir a été détruit, mais on a toujours le tracé des fondations, savoir où il était. Il y a aussi un jardin, le jardin des souvenirs, qui est la version florale, si je peux dire, du concept du musée de la mémoire vivante. Donc, des plantes qui ont une histoire à raconter et qui est située juste à côté du bâtiment du musée. Et aussi, bien, on est bordé au nord par le fleuve. Alors, on peut aussi avoir accès à la grève, au rivage. Alors, je vous parle que le musée de la mémoire vivante est un musée dédié à la personne, dédié au témoignage. Qu'est-ce qu'un témoignage? Donc, témoigner, c'est une personne qui se raconte, qui raconte ses expériences, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Une personne qui nous partage de ses savoirs, de ses savoir-faire. Donc, que ce soit de vivre sans électricité en 1950, raconter l'arrivée de l'électricité, ou un peu comme était présenté tantôt dans le « How to be French in Alberta », en Alberta plutôt. C'est de vraiment raconter qu'est-ce que l'on a vécu. Donc, que ce soit raconter sa jeunesse, raconter sa période à l'école. Donc, ce sont des souvenirs extrêmement divers. Et chaque personne a quelque chose à apporter. Chaque personne a une histoire unique qu'elle peut partager si elle le veut. Et un témoignage, en tant que tel, il faut le fixer sur un support matériel pour pouvoir le conserver, pour pouvoir le diffuser. Alors, ce que l'on fait surtout, c'est de le conserver par voix sonore. On conserve la voix, mais aussi par l'image et par l'écrit. Un des éléments peut-être plus spécifiques aussi au témoignage, la personne doit être vivante pour pouvoir nous parler, idéalement. On ne fait pas encore de spiritisme. Alors, pour témoigner, les sujets qui vont être traités vont être des sujets essentiellement du 20e siècle. C'est difficile de remonter plus loin que ça parce qu'il n'y a personne de vivant pour nous le raconter. On peut le faire un peu par l'écrit. Parfois, des gens qui regardaient un journal, qui racontaient leur vie dans un journal, c'est une autre manière de conserver trace des mémoires. Et essentiellement, jusqu'aux années 1920-1930, à quelques exceptions près. Il y a entre autres un fonds d'archives qui a été donné au musée en 2014. Et la personne la plus âgée qui témoignait sur ces cassettes-là était née en 1893. Elle était capable de nous raconter le début du siècle dans la basse-ville de Québec. Ce qui est vraiment exceptionnel pour un musée comme le nôtre, de pouvoir entendre la voix de quelqu'un qui a passé du 19e au 20e siècle, ça n'arrive pas souvent. Alors, qui peut témoigner? Bien, tout le monde. Tout le monde qui désire partager peut le faire. Alors, que ce soit des personnes qu'on appelle les porteurs de tradition, des gens qui ont des connaissances, qui leur ont été transmises de génération en génération, qui ne sont plus seulement très courantes aujourd'hui, mais qu'elles acceptent de nous parler, que ce soit lié à des savoirs-faire traditionnels, que ce soit par rapport à des métiers d'artisanat aussi, entre autres. Donc, des détenteurs de savoirs, mais vraiment tout le monde qui désire témoigner. Donc, au musée, on a fait l'exercice le printemps dernier de voir le témoin le plus âgé et le témoin le plus jeune qui ont laissé un témoignage au musée. Le plus jeune, c'est une jeune fille de 5 ans qui, en 2009 ou 2010, nous a partagé sa passion pour les poupées Barbie. Et comment est-ce que les poupées arrivaient dans la maison? C'est le Père Noël, je vous le dis déjà. Et comment est-ce qu'on en est venu à avoir ce témoignage-là? C'est bien grâce à une de nos expositions qui traitait des jouets anciens. Elle a vu des poupées Barbie des années 1950 et là, elle voulait nous parler de ses poupées Barbie parce qu'elle aussi, elle en a et ce sont les meilleures poupées. Et la témoin la plus âgée, donc c'est encore un coïncident, ce sont deux femmes. La témoin la plus âgée avait 105 ans au moment de témoigner. Donc, 100 ans qui les séparent. Et la dame de 105 ans nous parlait, dans un certain moment, dans son témoignage, de combien c'était difficile dans la guerre. On pensait qu'elle parlait de la Deuxième Guerre mondiale. Un peu plus loin, on se rend compte que non, elle nous parle de la Première Guerre mondiale. Donc, ce sont des exemples de témoignages qui sont absolument extraordinaires, mais qui nous racontent la vie de tous les jours en tant que telles. On nous raconte, bon, allumer le feu le matin, réchauffer le biberon pour bébé sur la lampe à huile. En tant que telle, c'est la vie de tous les jours, souvent, mais qui revêt une part d'extraordinaire, ne serait-ce que par le temps qui nous sépare et l'évolution de la société entre deux, l'évolution des technologies. Ça revêt presque un élément d'exotisme d'entendre parler de ces témoignages-là. Alors, des témoignages que l'on recueille aujourd'hui, dans 100 ans, comment est-ce qu'on va les recevoir? Ça aussi, ça a toute une richesse derrière une collection de témoignages. Et les entrevues peuvent être très courtes. Raconter un souvenir duré cinq minutes environ, mais les entrevues plus de type récit de vie, que l'on appelle, donc une personne qui vraiment raconte plusieurs événements dans sa vie, une entrevue, pas une entrevue, mais un témoignage peut durer huit heures. Donc, raconter une vie en huit heures, c'est quand même assez court, mais c'est une chance de pouvoir rencontrer une personne aussi longtemps et de pouvoir vraiment bâtir une relation avec elle pour qu'elle puisse nous partager ses souvenirs. Alors, la collection du musée, contrairement à un musée traditionnel, ce ne sont pas les objets qui nous intéressent en premier lieu, ce sont les personnes, leurs souvenirs, leurs savoir-faire. Alors, la collection est essentiellement numérique, sous format sonore ou audiovisuel. Il y a aussi plusieurs photos qui nous permettent d'illustrer les témoignages que les gens nous ont racontés. Les témoignages sont aussi la base, la trame de base de nos expositions. La personne est toujours au premier plan et les objets sont là pour supporter ce que la personne nous a raconté. Les objets sont là aussi comme déclencheurs de mémoire, parce que ça vous est déjà sûrement arrivé de voir un objet, de voir une image, et là, ça vous rappelle un souvenir, quelque chose que vous avez vécu, mais qu'autrement, probablement ça serait resté en mémoire, mais pour vraiment le faire ressortir, le faire revenir, les objets sont très utiles de ce côté-là pour faire revenir des souvenirs, pour peut-être recueillir un autre témoignage. Et ce que l'on veut faire, c'est aussi aller au-delà des savoirs dits officiels. Chaque personne a son point de vue, a son vécu, donc ne serait-ce que d'un événement dont je vous parlais de Saint-Jean-Vianney tantôt. Chaque personne a son vécu par rapport, dans cet exemple-ci, par rapport à un événement qui a été très marquant. Donc, il y a eu toute une couverture médiatique, il y a eu des images qui ont été prises, mais les personnes qui l'ont vécu, qui racontent au jour le jour, comment ça les a marqués, comment ils l'ont vécu. Donc, c'est un tout autre aspect qui peut être abordé par une collection de témoignages. Et dans chacune des expositions, les gens peuvent apporter leurs propres souvenirs. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire entendre un extrait de la collection. une dame, Thérèse Lévesque-Losier, qui nous a raconté ses souvenirs par rapport à un tremblement de terre qui a marqué les esprits. Elle avait six ans au moment du tremblement de terre, et elle se souvenait aussi d'une chanson qui avait été écrite pour raconter le tremblement de terre. Le tremblement de terre dont elle nous parle, c'est situé en 1925. Puis, vous m'avez parlé aussi d'un gros tremblement de terre. Oui. Ça, j'avais six ans. Puis là, on était allé secouer, moi et ma soeur aujourd'hui même. On s'est pas accouchés, à un moment donné, ça a commencé. On a dit à mon père, il est en haut, puis maman est enceinte de s'endormir. Et on dit, « Ah, il dit, c'est la brique qui est tombée sous toi. » On n'a pas parlé, à un moment donné, ça a fait à court. Puis là, il nous a dit, « Tiens, oui. » Parce que la cheminée, c'est pas comme les cheminées d'aujourd'hui, là. La cheminée était sur le fanny, en haut de ta tête, là. Puis il y avait des bras de bois, puis la cheminée de briques était suspendue par-dessus les bois. Puis il y a eu peur que ça s'effondre. Peut-être que ça allait tomber dans notre chambre, ça. Puis là, il nous a dit, « Descendez en bas. » On a descendu, on s'est couché tard, là. Ça a brossé, ça a brossé. En tout cas, même le haut avait gelé, puis il avait déchayé le dos. Puis ça prend la cycle, l'eau qu'on va s'afficher. Ça a-tu fait beaucoup de dommages, vous vous souvenez-vous ? À des places, pas beaucoup, mais pour une sommeuse, parce que c'était des affaires. Mais comme à Saint-Énie, des proches du fleuve, il y en a qui ont eu, même dans les églises. Des églises qui ont été... Ça a ôté des caoutes, puis... Ça a été un gros tremble. Ça a fini, ça a fini, j'ai un air en un demi, ça a tout le temps tremblé, là. Mais il y avait une chanson. Oui. Et vous me la chantez ? Ben, je m'en rappelle pas toutes, toutes, là, mais... C'est le 28 de février que notre bonne démarre, la Terre, se met subitement à trembler, sans plus façon, n'est plus mystère. Elle tutibait si fortement que la buveur d'eau la croyative, et qu'elle voulait tout simplement se suicider pour ne plus vivre. Du Saint-Énie jusqu'à Toronto, ce fut qu'un cri, qu'une bousculade, et l'on pensait que subitôt la terre à l'arresté malade. Par suite d'un si grand ébranlement, les esprits fort furent des promesses, et ceux du gouvernement jurèrent de se rendre à confesse. Les amoureux dans les salons, ceux-ci surpiquent les plus timides, dans un clin d'oeil, promis le jonc à leur ange blonde et candide. Quand on promet, il faut tenir, si l'on veut vivre heureux ensemble, et faire sermenter en souvenir, non pas seulement quand la terre tremble. C'est toute une imagination, cette chanson-là. Je ne sais pas, puis c'est le cas. Alors, c'est un exemple de nombreux témoignages qui ont été recueillis au musée. Vraiment des gens qui sont accompagnés, qui ne sont pas tout seuls devant l'enregistreuse. Des gens qui sont accompagnés et qui vont nous parler d'éléments qu'ils ont vécu dans leur vie. Et j'aimerais souligner, c'est que dans la collection du musée, on a eu la surprise de découvrir qu'il y a deux personnes qui nous parlent du tremblement de terre, et les deux personnes se souvenaient de la chanson. Il y a quelques bouts de couplet qui sont différents, mais sinon, ça se ressemble beaucoup. Alors, à quoi peut ressembler une collection muséale de témoignages? Souvent, dans les musées, ce que l'on pense, c'est une réserve muséale, c'est une réserve où on retrouve énormément d'objets, des éléments de curiosité. C'est toujours un peu à l'abri des regards, pour être mieux conservé. Au musée, notre collection ressemble plutôt à ça. Donc, notre réserve muséale principale, c'est un serveur informatique sur lequel l'ensemble des fichiers audio, l'ensemble des fichiers photographiques aussi, sont tous conservés ici. Alors, comme vous pouvez le voir, le musée de la mémoire vivante, un musée qui se consacre comme son témoignage au récit de vie, pourrait difficilement vivre s'il n'avait pas les technologies numériques. Alors, un témoignage, un peu tout le monde peut prendre la décision de faire une collecte, d'aller rencontrer des gens, mais il y a certaines étapes à respecter pour le faire et bien le faire. Alors, c'est certain que je passe très rapidement sur les différentes étapes. Recueillir un témoignage, enregistrer un témoignage demande un savoir-faire, un savoir-être. Et oui, on peut lire, on peut s'informer, mais l'expérience, il n'y a rien qui remplace l'expérience de vraiment aller rencontrer les gens. Alors, l'une des premières choses, c'est d'avoir un témoin, d'avoir quelqu'un à qui parler. Ce sont des témoins qui, au musée, parfois se manifestent personnellement, que ce soit en visitant une exposition ou ils ont entendu parler du musée, quelqu'un leur a parlé du musée et ils veulent venir partager un sujet précis avec nous. Parfois, c'est une autre personne qui connaît le musée et qui nous dit, il faudra absolument que vous rencontriez mon ami, M. Tremblay. Il a été pilote de brousse dans le Grand Nord canadien. Il aurait énormément de choses à vous raconter. Et là, on peut entrer en contact avec le M. Tremblay. Parfois aussi, on a des projets précis qui nous demandent de faire des recherches sur un sujet en particulier. Et à ce moment-là, on fait des appels à tous par les médias, par les médias locaux, médias sociaux aussi. Et on a différents programmes de collecte, de témoignages qui nous amènent aussi à rencontrer des gens. Et un autre élément qui n'est pas listé ici, toutefois, c'est nos propres contacts personnels. Vous connaissez assurément des gens que vous connaissez. Vous savez que cette personne-là aurait au moins un souvenir à raconter qui serait intéressant de recueillir, d'enregistrer. Et alors, parfois lorsqu'on cherche pour un sujet particulier, précis, nos contacts personnels peuvent être très utiles de ce côté-là. Alors, une fois que l'on a établi un contact, on sait qu'on veut rencontrer. La personne sait que l'on veut la rencontrer et qu'elle accepte. Donc, on vient d'un moment, d'un lieu pour procéder à l'enregistrement. Et avant de rencontrer la personne, c'est toujours utile de se faire un schéma d'entrevue. Un schéma d'entrevue, c'est une liste de questions, une liste de thèmes que l'on veut aborder avec la personne, que l'on prépare d'avance pour pouvoir entretenir la conversation, pour pouvoir aussi guider la personne dans son témoignage. Un matériel d'enregistrement, ça peut être très simple. Au musée, on utilise souvent une caméra et une enregistreuse numérique, à la fois avoir l'image si la personne accepte d'être filmée, mais aussi d'avoir un backup, en bon français, pour avoir au moins le son. Si la caméra ferait problème, on a le son. Et c'est pas mal tout ce dont on a besoin. Si on veut aller à la base, c'est pas mal tout ce dont on a besoin. Et il est nécessaire aussi d'avoir un protocole d'enquête, un protocole d'enquête qui est une obligation légale, avant d'enregistrer quelqu'un, d'avoir son autorisation. Ensuite, lorsque vient le temps d'enregistrer l'entrevue, pour faire un enregistrement, on s'entend avec la personne, si elle veut que ce soit une captation sonore ou audiovisuelle, il faut choisir un lieu qui va être propice à cet enregistrement-là. Donc, un lieu qui est calme, qui est bien éclairé, un lieu qui n'aura pas nécessairement de bruit de moteur ou de ventilation, parce que les micros captent tout. Et s'installer d'avance nous permet de mettre à l'aise la personne. La plupart des gens devant une caméra vont figer. Mais si la caméra est là depuis dix minutes, puis on continue de parler, mais la caméra est encore là, on va être plus calme lorsque l'entrevue va commencer. Comme je le disais tantôt, le protocole d'enquête est une obligation d'avoir l'autorisation de la personne avant de l'enregistrer. Cette autorisation-là peut être orale, mais préférablement, elle est écrite. Alors, on rassemble sur un même document les responsabilités et les engagements à la fois de l'enquêteur, mais aussi du témoin. Et ce protocole-là est signé en deux copies. Une copie qui reste au témoin, une copie qui revient à l'enquêteur. La pré-entrevue, souvent, peut être très courte ou très longue, selon les cas. Mais pré-entrevue, c'est avant de commencer l'enregistrement, de parler un peu avec la personne. Parler un peu avec elle, savoir quels sont les souvenirs qu'elle veut partager, savoir que sont les sujets qui vont être traités. Et ça donne le temps d'engager la conversation, de faire un lien avant vraiment de commencer l'enregistrement officiel. Par contre, c'est un outil qui est très utile, mais qui peut être à deux tranchants. Parce qu'il nous arrive parfois que, durant une pré-entrevue, les gens vont commencer à nous raconter leurs souvenirs, vont commencer à nous raconter des anecdotes. Une fois que la caméra est en fonction, je vous l'ai déjà dit. Pourquoi est-ce que je vous le répéterais? Je vous ai déjà raconté ce souvenir-là, où ils vont le résumer. Et là, on va perdre des détails que la personne nous avait racontés alors que la caméra était fermée. L'enregistrement en tant que tel, il est toujours utile d'identifier, avant de commencer l'enregistrement, d'identifier la bande sonore ou l'enregistrement. Comme ça, si on parle des informations, les métadonnées, ça va quand même toujours rester dans la bande sonore. On se base sur le schéma d'entrevue, mais c'est un guide. Ce n'est pas une prison. Et souvent, l'ordre dans lequel on va avoir mis nos questions, ce ne sera pas l'ordre dans lequel on va les poser, parce qu'on s'adapte à la personne qui est en face de nous. Les questions, idéalement, on prend des questions qui sont claires et concises. Une question trop longue, on vient à se perdre dans la question, mais on ne sait plus quoi répondre. Et si on est une personne à faire à la fois l'office d'enquêteur et de technicien, on garde toujours un oeil sur nos appareils, parce que parfois, ça ne fonctionne plus. Alors, comme je le mentionnais un peu plus tôt, mener des entrevues de type technologique demande un certain savoir-faire et un savoir-être. Il n'y a rien qui remplace l'expérience, mais on peut quand même s'y préparer. Être enquêteur demande une très grande capacité d'écoute, parce que la personne en face de nous, la mémoire n'est pas linéaire. Il faut être capable de suivre ce que la personne est en train de nous dire. Et parfois, la personne va nous ouvrir des portes, des éléments qui n'avaient pas été abordés dans la pré-entrevue, que l'on ne connaissait aucunement de la personne. Mais là, elle l'aborde en parlant d'un autre sujet. Alors, savoir s'adapter, c'est aussi savoir reconnaître ces points intéressants-là pour pouvoir les creuser quand l'occasion se présente. Mais c'est aussi un savoir-être pour mettre à l'aise la personne qui est en face de nous, pour qu'elle soit prête à plonger dans ses souvenirs et à les partager avec nous. Et dans les questions, on respecte toujours ce que la personne veut ou ne veut pas nous dire. Si on voit que la personne en face de nous est moins à l'aise, on passe à un autre sujet et on n'insiste pas. Et là, je vous parlais, on faisait des captations audio ou des captations audiovisuelles. Mais les photos, le visuel est très intéressant et très pertinent. Si la personne nous raconte son banquet de mariage, si la personne nous raconte un savoir-faire, une pratique liée à la pêche ou à la navigation, il y a énormément de sujets. Pouvoir soutenir ce que la personne nous dit, pouvoir les soutenir avec des images nous permet vraiment de faire des liens et une image vaut mieux le mot. Alors, on ajoute beaucoup d'informations aux entrevues lorsqu'on peut les soutenir avec des photos, avec parfois même des photos d'objets aussi que la personne a en sa possession. Donc, c'est un atout qui est non négligeable et qui est très intéressant à creuser aussi. Et après l'entrevue, les trucs rapides, on fait des copies de sécurité et on se base sur un système clair. Donc, pour des projets de plus petite envergure, le système n'a pas besoin d'être nécessairement extrêmement élaboré. Mais pour un musée comme le Musée de la mémoire vivante, on doit pouvoir compter sur un système de gestion documentaire qui nous permet de retrouver facilement le fichier sonore de l'entrevue, retrouver les photos, retrouver les informations de la personne. Donc, déjà dès le départ, lorsqu'on fait l'enregistrement et le traitement de ces fichiers-là, il faut les identifier pour pouvoir les retrouver plus tard. Et dans le cas d'un musée, mais dans d'autres projets aussi, ce que l'on fait lorsque l'on vient d'enregistrer un témoignage, on l'intègre à la collection. Donc, à la fois lui donner un numéro, le décrire, ce qu'on pourrait appeler les métadonnées. Donc, qui a été rencontré, quel a été le sujet traité, quelle est la date, le lieu de l'entrevue, quels sont les mots-clés aussi qui nous lient à l'entrevue. Donc, pour pouvoir les retrouver facilement après, c'est un sujet en particulier qui nous intéresse, pouvoir les retrouver facilement grâce aux mots-clés. Et c'est aussi le rôle du guide d'écoute. Donc, plus léger que le verbatim, le guide d'écoute nous permet d'identifier par période qu'est-ce qui a été dit dans le témoignage. Donc, si on sait qu'à un certain moment, la personne nous a parlé des techniques d'agriculture chez elle, dans sa jeunesse, le témoignage dure une heure et demie, quand est-ce qu'elle nous en parle? Le guide d'écoute va nous permettre d'identifier facilement à quel endroit, dans le témoignage, à quel moment la personne nous en a parlé. Et le montage nous permet de rendre un peu plus fluide l'enregistrement. Donc, un enregistrement, déjà de nature, je peux dire, va avoir des bruits de fond, il va y avoir des moments de pause, des moments peut-être où la personne a toussé, où on a repris une question, où on a repris une phrase. Donc, le montage nous permet de rendre plus fluide et plus facile d'écoute l'ensemble de l'enregistrement. Et pour ce faire, il y a différents logiciels qui sont disponibles, certains même qui sont gratuits, disponibles sur Internet. Et, donc, lié au système de gestion documentaire, le système de consultation qui a été développé au musée. Donc, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'interface que l'on utilise pour la consultation de la base de données du musée. Donc, à la fois, chaque témoignage est accessible par nom du témoin, peut être accessible aussi par mot-clé. Et l'ensemble du témoignage est accessible, ce qui n'est pas le cas dans les expositions. Et qui vient consulter une collection comme celle-là? Et c'est très varié. Donc, il y a les gens qui ont, les témoins qui viennent écouter leur propre témoignage. Il y a leurs proches aussi qui viennent les entendre. On a eu, même la semaine passée, une personne qui est venue écouter le témoignage de son oncle. L'entrevue durait quand même plusieurs minutes. Et en ressortant, ce qu'elle nous a dit, c'est qu'il y a énormément de choses dont il a parlé dont je n'avais même pas idée qu'il avait vécu. Je n'avais même pas idée qu'il n'en avait jamais parlé. Donc, parfois, comme ça, on découvre les personnes à travers les témoignages, découvrir des choses que les personnes n'avaient jamais partagées avec nous auparavant. Mais il y a aussi des chercheurs, des étudiants qui viennent consulter la collection du musée, dans le cadre de projets de recherche ou des projets de mise en valeur, vraiment venir interroger la base de données du musée pour retrouver des témoignages précis sur des sujets qu'ils avaient identifiés. Alors, qu'est-ce que l'on fait avec tous ces témoignages-là? 2600 témoignages, si ça dort dans une collection, ça ne servira pas à grand-personne. Alors, étant un musée, eh bien, on fait des expositions. La collection forme le cœur de chacune de nos expositions. C'est la personne qui est mise à l'avant-plan. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les écrans dans une azar sont omniprésents. Ce sont des écrans tactiles qui donnent accès aux extraits choisis qui forment les expositions. Les objets sont présents aussi, mais ils sont en complémentarité avec les témoignages. Donc, parfois, un objet va nous permettre de créer une ambiance aussi pour que les gens sachent de quoi il est question pour ensuite aller consulter sur les écrans. Et donc, les écrans peuvent ressembler à ça ici. La programmation a changé au fil du temps. Ce que vous voyez ici sur la programmation, plus de type site Internet, HTML, je crois. Au début, au musée, on utilisait plus une programmation d'applications mobiles. Et chaque exposition a un sujet différent. On choisit des extraits dans la collection et on va recueillir d'autres témoignages pour pouvoir supporter le sujet. C'est des consultations vraiment libres. Les gens choisissent ce qu'ils veulent écouter, dans quel ordre. Il y a toujours une mise en contexte, au moins pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, donc que ce soit par l'écrit, que ce soit par des objets. Il y a toujours une mise en contexte. Et les expositions, mais les objets, ont un double visé. À la fois, on veut partager ce que le musée a recueilli jusqu'à maintenant par rapport à une thématique en particulier, mais c'est aussi un déclenchement de mémoire. Il est parfois difficile de retrouver des témoignages par rapport à un sujet précis. récemment, on a lancé des recherches sur les tavernes. Retrouver des gens qui pouvaient nous parler de c'était quoi aller dans une taverne dans les années 60-70, on a lancé des appels à tous, on n'a eu aucune réponse, on a passé par nos réseaux à essayer de trouver des gens qui s'en souvenaient. Et finalement, on a trouvé quelques personnes qui, durant leurs études, parfois certaines n'avaient pas l'âge requis pour entrer dans une taverne, mais ils nous ont raconté comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour quand même entrer dans la taverne. Et il y a une dame aussi qui nous a parlé, elle ne pouvait pas y aller parce que les femmes n'étaient pas admises, mais elle nous parlait que c'était pas rare que la mère envoie une de ses filles cogner à la porte de la taverne pour ramener papa à la maison. Donc, c'était un autre aspect aussi qui, si ce n'était pas des personnes qui nous le racontaient, bien c'est des éléments, des souvenirs qui se perdraient avec la disparition des gens. Et dans les expositions, les sujets sont très divers. On s'adapte un peu à chacun des sujets d'exposition, mais on aborde aussi les témoignages de différentes manières. Donc, dans l'exposition Partir pour la famille, par exemple, qui est un sujet très large, donc Partir pour la famille, toute la question de la fécondité, la maternité, au Québec, on se situait essentiellement entre les années 1900-1970. Et là, les gens nous racontaient c'était quoi, qu'est-ce qu'on connaissait avant de se marier. Beaucoup de gens nous ont répondu rien. J'ai découvert comment on faisait des enfants au moment où je me suis mariée. Donc, des gens qui nous racontaient aussi comment est-ce qu'ils avaient élevé leurs enfants. et c'est un sujet qui a énormément fait parler les visiteurs. Donc, lorsque l'on faisait des visites guidées, il y a énormément d'histoires qui ont été partagées spontanément par les visiteurs durant la visite de l'exposition. L'exposition Cuellet aussi le fait parler. Donc, Cuellet, d'hier et d'aujourd'hui, tout ce qu'on trouve en nature, qu'on peut utiliser pour différents usages. Alors, autant d'un côté, on était plus côté historique, l'histoire de la personne. Là, on tombe du côté des savoir-faire, il y a aussi l'exposition Vie de quartier qui nous amène dans l'histoire d'un lieu. Les quartiers de la base-ville de Québec, Saint-Roch, Saint-Sauveur. Et ce qui est particulier avec cette exposition-là, c'est que ce sont plus de 115 ans qui sont racontés par les gens qui habitent ou qui ont habité dans les quartiers. Et dans l'exposition Le témoignage d'un homme né en 1893 est dans cette exposition-là. Et un aspect que l'on n'a pas traité souvent mais qu'on a abordé dans l'exposition Tableau de vie, c'était de mélanger art et mémoire. Un tableau de vie mettre dans un portrait peint l'histoire de vie d'une personne. Et c'est la peintre Lise Gauthier qui s'en est chargée. Alors, lorsqu'elle était en train de peindre les portraits, elle discutait avec les gens et elle intégrait dans son portrait des rappels, des événements marquants de la vie de chacun des sujets. Alors, dans les expositions dont je vous parlais, ce sont des extraits. Alors, cet extrait-là va faire partie de notre prochaine exposition qui s'appelle Excusez-la. Et là, on se penche du côté des chansons traditionnelles. Mais on ne chante pas, par contre. On en parle, mais on ne chante pas. Dans les différentes formations que j'ai suivies dans le conte, j'ai suivi deux formations en archives. C'est comme ça qu'on s'est intéressé aux archives. Puis, j'ai découvert que mon grand-père était chanteur et conteur à ses heures. Puis, de fil en aiguille, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, si tu as le goût de chanter, va par la porte en arrière ou dans l'ensemble, dans l'ensemble, j'en t'allons, ça chante. » Puis, c'est ça, la première fois que je suis arrivée là, je suis allée tout seul. Moi, je pense que j'étais tout seul. Tout est venu avec moi après. Puis là, le monde était tout assez en rond. Puis là, je me suis rendue compte en m'assoyant bien gênée en connaissant pas personne que là, ils chantaient chacun le tour. Là, j'ai fait. Là, j'ai voyé aller, je me disais « Ah mon Dieu, il faut que je chante. » Moi, j'étais juste curieuse parce que mon arrière-grand-père, je venais te découvrir qu'il était vraiment… Chez nous, il disait, mais on pensait que… Mon père disait « Ah, il y avait des enregistrements qui grichait à Ottawa. » Mais moi, je pensais que c'était des affaires de… le beau charret dans la famille que c'est tellement loin que ça se peut pas. Mais j'ai découvert que c'était vrai. Fait que là, je me suis dit « Je vais aller voir c'est quoi de la chanson folklorique. » Fait que c'est pour ça que quand ils sont arrivés à moi, j'ai fait « Bien là, je suis venue juste par curiosité. » Je voulais… Parce que j'étais curieuse. Puis là, c'est Francine Donnery qui m'a posé la question « Tu viens d'où ? Qu'est-ce que tu fais ? » Puis j'ai dit « Je suis conteuse. » Puis là, j'ai dit que j'avais découvert dans les archives que mon arrière-grand-père chantait. Puis là, c'est là qu'elle me dit « C'est qui ton arrière-grand-père ? » J'ai dit « C'est Filias Bédard. » Puis là, tout le monde se revirait de bord comme si je venais de dire quelque chose de… Tu sais, je venais de nommer le premier ministre ou je sais pas trop qui, Dieu, là. Puis elle me disait « T'es la petite fille de Filias Bédard. » Puis là, j'ai fait « Wow ! » Je savais pas, là, tu sais, qu'il avait été connu parce qu'il a été collecté par Marius Barbeau puis « Wow ! » « C'est la petite mascotte. » Mais moi, je comprenais pas dans le temps ce que ça voulait dire, tu sais. Ça a commencé comme ça. Ça fait que là, il y avait le conte puis il y avait la chanson. Puis là, j'ai commencé à chanter des chansons. Mais la chanson, ça a changé ma vie. La chanson traditionnelle, tu sais, c'est la différence en… Tu sais, j'aurais pu m'éteindre, tu sais. Ça m'a fait renaître, tu sais. Pour moi, il y avait juste la job puis tu sais, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses dans la vie, tu sais. Fait que pour moi, c'était un salvateur, si je peux dire. Puis pour moi, c'est une façon de transmettre puis tu sais, ça m'a sauvée d'être workaholic puis de focusser juste sur une affaire dans la vie, tu sais, la job puis le quotidien. Mais ça, pour moi, le conte, je trouve que ça guérit. Le conte, la chanson guérit. Parce que quand tu fais ça, tu oublies tout. Tu te concentres sur autre chose puis on dirait que autant quand tu fais des recherches que quand tu es en prestation. Moi, c'est grâce à elle que je connais le conte et la chanson. Fait que ce qu'elle a fait, bien, elle l'a fait avant donc elle m'a montré. Je suis allée aussi à une soirée de chanson puis moi aussi, quand du Telleron rendu à moi, je lui dis, ah non, non, je ne sais pas trop, je viens voir, tout ça, mais par après, à force d'en écouter, je dis, ok, je m'essaye. Puis tu sais, j'avais essayé avec une chanson décharbonnée, je ne sais pas si, c'est la première. Fait que c'est quelque chose qui est quand même connu. Fait que là, tu chantes ça, c'était un peu gênant mais après ça, tu t'appropries les trucs. Oui, puis le fait que, tu sais, Francine, elle demandait tout le temps aux gens, à chaque fois que je chantais, elle leur demandait ça vient d'où, c'est qui qui chantait ça chez vous. Puis là, elle parlait des différentes versions, des chansons, puis là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, il y a quelque chose. C'est de fil en début, vraiment, qu'à force de parler avec ce monde-là, je me suis rendu compte qu'il y avait un répertoire, puis qu'il y avait des groupes de chansons aujourd'hui que, tu sais, comme La Bottine Sourillante que tout le monde connaît, qu'eux autres prenaient une chanson dans ce répertoire-là, tu sais, je n'avais pas connecté ça, moi. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait, je venais de pogner quelque chose, comme on dit aujourd'hui. Donc, c'est un exemple de ce qu'on peut retrouver dans les expositions. C'est un extrait qui est un peu long, habituellement, c'est un 2-3 minutes qui va chercher un élément particulier du témoignage de la personne. Et il y a différents programmes au musée qui soutiennent, en fait, nos efforts de collecte, de mise en valeur. Un programme qui nous amène plus à nous promener, à établir des partenariats à travers le Québec, et un autre qui nous amène dans les écoles. Alors, le musée de la mémoire vivante sur la route est un programme qui est multiforme. À chaque fois que l'on établit un partenariat, on établit une relation spécifique avec le partenaire. On collabore à des projets très divers. Il y a beaucoup des projets de collecte et ensuite de diffusion dans différentes communautés. On va à la fois collaborer avec des sociétés d'histoire, avec des sociétés de généalogie, des musées, des événements aussi. Et la collaboration va être diverse. Donc, que ce soit un besoin plutôt de formation, former quelqu'un sur les lieux pour qu'il puisse faire lui-même la collecte de témoignages, aller rencontrer lui-même et que le musée soit plus là comme référence, comme aide ou que ce soit le musée lui-même qui aille rencontrer les témoins. Donc, on s'adapte à chaque besoin, à chaque projet. Et la photo que vous voyez, c'est le résultat d'une collaboration pour le centième anniversaire de la chapelle Saint-Jean-Baptiste au lac Trois-Saumont, dans la région de Saint-Jean-Port-Joli. Et le musée avait rencontré plusieurs personnes qui nous parlaient, oui, de la chapelle Saint-Jean-Baptiste, mais qui, par la bande, nous parlaient aussi beaucoup de la villégiature autour du lac Trois-Saumont et l'évolution de la villégiature parce que certains sont là depuis deux, trois générations. Le chalet a changé, ensuite, les bateaux à moteur sont apparus, il y avait les régates sur le lac. Donc, les gens nous parlaient de tout plein d'événements et il y a eu un événement à la fin pour, souligner le centième anniversaire où là, ça a été une diffusion publique des témoignages qui avaient été recueillis et à la fois, les intégraux étaient disponibles et les gens pouvaient les consulter mais il y avait aussi une sorte de documentaire qui avait été fait, un documentaire qui rassemblait des extraits de tous les témoignages pour pouvoir présenter comme un film. Il y a un autre projet du même type mais là, cet été, le village de Saint-Germain fêtait son 125e anniversaire cette année et le comité de la fête a organisé différentes activités et ce sont eux qui nous ont contactés à savoir est-ce que le musée pourrait participer en venant rencontrer des gens pour recueillir leurs souvenirs par rapport au village de Saint-Germain, raconter l'évolution du village, raconter les gens aussi qui l'habitent. alors le musée a fait une partie des enregistrements mais il y a une personne aussi d'organisation qui a été formée qui a pu en faire une autre et un peu comme la chapelle Saint-Jean-Baptiste il y a eu un événement de diffusion publique à la fin où là, tout le monde pouvait écouter les témoignages qui avaient été recueillis et encore là, ça menait à plusieurs discussions « Ah, je ne savais pas que c'était ton père qui avait fait telle chose » ou que c'était « Telle rue est apparue, il y avait tel magasin » on a vraiment créé des échanges, des discussions entre les habitants et un des impacts aussi lorsqu'on pose des questions à une personne il y a vraiment toute une part de valorisation de « Ok, oui, c'est peut-être important ce que je connais » et là, en mettant de l'avant le village de Saint-Germain on peut faire ressortir l'attachement au lieu donc pourquoi est-ce que j'habite à Saint-Germain et pas ailleurs et certaines personnes aussi que le musée a rencontrées c'était des gens qui étaient nés à Saint-Germain qui avaient été à l'extérieur entre autres pour les études et qui avaient décidé de revenir pourquoi ? Donc pourquoi est-ce que Saint-Germain a une saveur si particulière qui fait en sorte qu'on veut revenir là bien ça faisait partie de tout le processus de collecte et l'autre programme qui est le musée de la mémoire vivante à l'école comme le titre l'annonce plutôt le milieu scolaire le milieu éducatif qui est encore là à deux visées à la fois de partager avec les élèves des éléments de la mémoire qui ont été enregistrés qui sont conservés au musée sur des sujets très variés qui sont toujours liés au programme scolaire mais on veut aussi amener les étudiants à créer eux-mêmes un schéma d'entrevue et à aller rencontrer quelqu'un donc de créer la volonté d'amener les jeunes à rencontrer une personne souvent c'est de leur entourage mais d'une autre génération aller les rencontrer pour apprendre à mieux les connaître parce que parfois lorsqu'on a 10 ans on a la difficulté à voir que bien grand-mère a elle aussi eu 10 ans grand-mère elle aussi était à l'école et aller rencontrer comme ça des gens de leur entourage permet de créer des liens créer des ponts entre les générations et il y a plusieurs histoires chaque projet est différent mais entre autres une anecdote qui me vient à l'esprit c'est un jeune homme dans une classe au primaire qui était peu enclin ça lui disait pas trop d'aller rencontrer sa grand-mère parce que elle est bizarre elle était bizarre sa grand-mère puis il n'était pas sûr qu'il voulait aller la voir pour lui poser des questions mais il y avait une première rencontre pour créer son schéma d'entrevue bon bof mais lorsque est venu le temps de présenter le résultat parce qu'il allait rencontrer et qu'il écrivait les réponses et devait venir les présenter en classe ensuite lorsqu'il est venu le temps de présenter les réponses il a été le premier à lever la main parce que ça devait être lui qui passait en premier pour aller présenter sa grand-mère et ce qu'il a raconté c'était que je la trouvais bizarre mais parce qu'elle ramassait toutes sortes de bouts de ficelles elle ramassait toutes sortes de choses puis je n'ai pas besoin on a juste besoin d'aller au magasin puis on a tout ça mais il est venu nous raconter ensuite que sa grand-mère a vécu la grande dépression elle lui a raconté pourquoi est-ce qu'elle avait gardé ce réflexe-là de conserver tous les bouts de ficelles de conserver donc différentes choses qui pourraient lui être utiles dans le futur c'est parce qu'elle avait vécu un moment où on n'avait pas le choix de faire beaucoup avec pas grand-chose et elle avait gardé ces réflexes-là alors lui pour l'élève ça avait été un peu une révélation de oh d'accord elle en a vécu des choses qui sont extraordinaires et qu'il ne se doutait même pas alors l'idée c'est de créer cette étincelle-là de créer les ponts et d'amener les gens à vouloir parler avec les autres vouloir partager les souvenirs et depuis l'hiver dernier on a renouvelé le programme éducatif parce qu'au départ c'était de faire venir les étudiants au musée ou d'aller les rencontrer directement en classe mais étant donné que notre collection est essentiellement numérique pourquoi pas passer par la vidéoconférence pour rejoindre les écoles un peu partout des écoles des étudiants qui pourraient pas venir nous voir et même pour nous ça serait difficile d'aller les rencontrer alors on a créé des visites qui se font entièrement par webconférence alors on peut aller rencontrer des étudiants dans leur classe parler avec eux interagir avec eux leur faire entendre des extraits de témoignages tout en étant peut-être à 500 km l'un de l'autre et finalement le parcours Saint-Jean-Pont-Joli dans l'esprit d'un lieu c'est un projet qui a été développé lancé en 2014 par le musée un projet qui a été fait en collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-Pont-Joli le but derrière le projet était de à la fois répertorier documenter mais aussi rendre toutes ces informations accessibles parce qu'il y a beaucoup d'éléments du patrimoine bâti à Saint-Jean-Pont-Joli il y a beaucoup de sculptures qui sont accessibles au public à travers les territoires et on se rendait compte qu'on n'en savait pas beaucoup sur plusieurs d'entre elles alors le projet était de rassembler les informations sur les différents points d'intérêt et d'en faire un parcours à travers le village à travers le territoire pour pouvoir répertorier ces éléments ces points d'intérêt le résultat en fait est accessible sur internet maintenant le résultat est un parcours qui va se séparer les différents types donc que ce soit les sculptures que ce soit les éléments du patrimoine bâti il y a aussi les événements et les ateliers d'artistes sur les lieux et chaque ensuite chaque section va être en sous en sous-thème sur les différentes parties du village donc c'est plus deux ans de travail derrière un parcours comme celui-ci il y a eu tout un travail de rassembler les informations qui pour la plupart étaient éparpillées à droite à gauche donc aller cogner à la porte des organisateurs des événements essayer de retrouver les artistes qui avaient fait les sculptures pour qu'ils puissent nous en parler aller dans les archives municipales donc ça a été un très grand travail de recherche et de rencontre parce qu'entre autres on voulait documenter et recueillir le témoignage des artistes mais aussi des gens qui avaient des liens avec les éléments du patrimoine bâti alors chaque fiche ressemble un peu à ce que vous voyez ici le plus souvent lorsqu'on pouvait rencontrer l'artiste on en faisait une captation sonore ou audiovisuelle dans laquelle on allait chercher des extraits pour pouvoir présenter l'oeuvre aussi toujours une fiche écrite et chaque on voit un peu à gauche chaque oeuvre chaque élément a été géorépertorié aussi sur une carte géolocalisée alors on peut déjà à distance savoir qu'est-ce qui est à quel endroit donc réaliser un projet comme celui-là donc ça demande beaucoup d'énergie ça demande aussi par la suite une mise à jour parce que les sculptures ont tendance à bouger à Saint-Jean-Port-Joli on les change de place donc géolocalisé il faut le garder à jour aussi et il y en a de nouvelles qui sont créées qui sont installées alors toujours garder vivant le parcours et l'un des artistes qui a été rencontré est M. Maurice Harvey qui travaille beaucoup la pierre mais aussi le bois et différents autres différents autres médiums qui lui nous parlait d'une des sculptures qu'il avait réalisée dans le cadre d'un événement je ne sais pas si à l'époque c'était la Biennale dans l'événement qui deviendra par la suite la Biennale et une sculpture qu'il a réalisée qui est toujours accessible au centre au cœur du village de Saint-Jean-Port-Joli puis est-ce que vous pourriez me parler aussi de celle qui résonne que vous avez fait aussi la même année avec Guy Beauregard celle-là on a fait ça comme un défi deux scooters qui contrôlent facilement l'outil de la chimécanique lui aimait faire les vides puis le son fait qu'il dit je vais faire la jupe comme un accessoire de musique que si tu cognes sur un puis l'autre tu vas avoir une gamme mais là aujourd'hui la pièce est trop vieille elle sonne plus mais quand elle était fraîche coupée on avait un son puis moi j'ai adapté la femme avec les oies dans la tête pour représenter Saint-Jean-Port-Joli en fait on a sur la crèche de Saint-Jean-Port-Joli des oiseaux fait que j'ai continué le même dans l'esprit de notre écusson de municipal de rajouter des oiseaux dans ses feux fait que puis ça a été exécuté live devant le monde constamment pendant deux jours on l'a réalisé puis on l'avait donné à la municipalité on n'était pas payé pour faire ça mais ça c'est la même année que la danse universelle donc cette année-là vous avez fait une pièce pour l'international comme tel comme M. Voregard aussi avait fait une pièce puis on avait on avait du temps de libre ah oui c'était spontané ah nous autres on est très productifs ok fait que quand il y a des artistes qui vont prendre à la scie mécanique cinq à six jours pour réaliser une œuvre tandis que moi dans deux jours trois jours c'est fini ok parce qu'on sait où est-ce qu'on va on contrôle la matière puis on contrôle l'outil puis M. Voregard était à peu près comme moi fait qu'on était capable de dire on fait on fait ça dans deux jours on le fait devant le monde tous les jours le monde il venait nous voir faire dans deux jours à deux on le fait donc c'était pas nécessairement prévu par l'international c'était un spectacle parce que le défi aussi c'était dangereux parce que moi je travaillais en même temps que lui ah oui si je travaillais à une place en haut lui il travaillait en bas on était comme des on était sur une adrénaline pour pouvoir le réaliser sans qu'il arrive un erreur devant le monde aussi ok on savait programmé quand je travaillais dans un secteur tout à l'autre bord on avait gardé on s'avait fait un schéma de travail mais pour que ça paraisse bien il pouvait être en haut puis lui en bas ou lui il pouvait monter en haut sur un morceau de bois pour travailler à tel secteur puis moi je savais pourquoi il allait là il n'y a pas dedans rien c'est quand même un gros défi c'était on appelle ça de la folie c'est de la folie pour ça tu le fais ou tu le fais pas c'est comme un courseur automobile tu dis il y a un risque mais je l'essaie alors ce n'est qu'un des exemples des artistes qui ont été rencontrés c'est un monsieur Harvey qui n'a pas la langue dans sa poche comme vous avez pu le constater est-ce qu'aller rencontrer les gens comme ça il y a un intérêt du côté du côté de la recherche ou du côté plus académique il y a tout un élément documentaire qui est intéressant mais au-delà de ça aller comme ça interroger la mémoire aller la recueillir on se rend compte de tout ce que l'on sait donc il y a plusieurs personnes qui après avoir raconté leurs souvenirs je ne pensais pas que j'avais vécu autant de choses et à force comme ça de rencontrer les gens que ce soit dans le cadre d'un projet comme celui de Saint-Germain celui de la chapelle Saint-Jean-Baptiste on se rend compte collectivement qu'on en sait des choses et on a une histoire ensemble on a vécu des éléments et tout un élément de fierté derrière ça tout un élément de développer une identité puis une appartenance que ce soit un lieu que ce soit une communauté que ce soit une langue aussi aller puiser comme ça dans les souvenirs aller poser des questions enfin on se rend compte qu'on en a des choses à raconter on a des choses à mettre en commun et on peut le faire sous format de parcours sous format de rassembler en un lieu l'ensemble de ces mémoires-là et c'est d'aller au-delà du physique si je peux dire au-delà de ce que l'on voit souvent donc une ville c'est des routes c'est des bâtiments mais c'est des personnes aussi aller les rencontrer pour pouvoir recueillir en fait leur poser des questions recueillir leurs souvenirs leur point de vue ce qu'elles ont vu ça nous permet vraiment de créer un plus dans un lieu de créer un plus pour une communauté que ce soit une institution ou un ensemble d'institutions qui se mettent ensemble pour créer des projets parce que les projets c'est énorme c'est large tout ce qui peut être réalisé à partir de tout un chacun à partir de la mémoire de tout un chacun c'est énorme et l'impact social derrière tout ça aussi est tout aussi fort donc que ce soit de créer plusieurs parcours de Saint-Jean-Port-Joli de village en village pour aller à la rencontre de tous ces éléments-là que ce soit de créer un événement particulier créer un momentum si je peux dire pour ok là on se met tous ensemble et on met en commun nos souvenirs par rapport à notre village donc ce sont des projets qui peuvent être très porteurs pour autant qu'on veut tenter l'expérience merci tout à fait d'abord est-ce que tu t'entends juste dans le Bas-Saint-Laurent Québec à Chiffre au départ dans les premières années du musée on allait plus proche physiquement parce que c'était nos premiers contacts mais actuellement c'est à travers le Québec donc l'un des buts du programme du musée de la mémoire vivante sur la route c'est que le musée n'a pas nécessairement les moyens lui-même physiquement de se rendre à travers le Québec alors de travailler avec des partenaires nous permet d'avoir des antennes partout à travers le Québec mais pour des projets en particulier donc si je pense je suis beaucoup dans la chanson ces temps-ci avec la nouvelle exposition donc mon exemple sera de là aussi d'aller dans l'anneau d'hier aller rencontrer des gens avoir des entrevues prévues une même journée pour vraiment aller rencontrer plusieurs personnes dans leur milieu de vie parce que ça aussi c'est un autre aspect qui est très intéressant d'aller rencontrer la personne dans son environnement alors oui maintenant le musée sort de sa région immédiate pour aller à travers le Québec et on peut aussi attraper des gens de passage des fois des gens qui viennent de l'Ontario qui viennent d'Outre-mer qui viennent visiter le musée et qui veulent partager un souvenir et bien il y a des éléments de la collection aussi des témoignages qui ont été recueillis comme ça des gens de l'extérieur qui nous parlent de leur vie mais en étant à Saint-Jean-Borjoli ça peut être une unité d'un sujet ça pourrait être ça pourrait avoir une unité de 500 personnes qui n'ont jamais été tellement il y a tellement de petits sujets il y a certaines barrières comme la barrière physique le fait de pouvoir rencontrer les gens freine un peu mais c'est pas insurmontable l'autre frein peut-être c'est la langue ça peut être capable d'interagir avec la personne mais au-delà de ça il y a énormément de choses possibles C'est quoi du musée? Du musée? Non, moi j'ai connu le musée en 2011 Le musée existe depuis 2008 a ouvert ses portes en 2008 on fête nos 10 ans cette année J'ai plusieurs questions dans les expositions est-ce que c'est presque tout accessible au musée ou est-ce que c'est presque tout en ligne quand est-ce qu'on décide est-ce qu'il est juste à travers les serveurs pour les locales En fait, il y a quatre expositions virtuelles qui ont été créées par le musée le parcours en est une les trois autres ont été créées avec le musée virtuel du Canada donc elles sont vraiment entièrement accessibles en ligne et la dernière on l'a lancée au début du mois celle sur la pêche à l'anguille sinon les autres expositions sont accessibles essentiellement au musée c'est à peu près 25 expositions jusqu'à maintenant qui ont été créées elles sont accessibles au musée mais pour des éléments plus particuliers ou à la demande elles peuvent sortir donc c'est numérique le coeur de l'exposition numérique donc je pense aujourd'hui un de mes collègues était au cégep de Lévis-Lauzon pour aller partager une exposition celle de vie de quartier qui sera utilisée dans le cadre d'un cours de sociologie donc les expositions de manière générale elles sont disponibles au musée mais elles peuvent sortir à la demande ou sur entente elles peuvent sortir aussi être un élément d'éducation qui donne comme j'imagine c'est une tradition qui dit comme c'est à vous autres vous avez le droit d'utiliser comme je veux mais est-ce que ça vous a déjà arrivé de créer un sujet suffisamment qui tente que ça vous a même mettre des restrictions donc entre autres certains témoignages vous pouvez le conserver mais attendez que je sois décédé avant de le rendre public donc il y a des restrictions qui peuvent être faites de ce côté-là parfois lorsque la personne nous raconte des choses comme plus dont on doute la véracité ou qui porte atteinte à la réputation d'une autre personne le témoignage en tant que tel va être rendu public mais on va enlever la partie qui est problématique si je peux dire les enregistrements originaux restent intacts mais la version qui est rendue publique elle parfois on préfère enlever certaines choses mais que la personne elle-même par la suite qu'on ait une permission supplémentaire ça ne s'est jamais arrivé mais la personne parfois après avoir témoigné alors je ne pensais pas vous raconter telle chose mais est-ce que vous pourriez l'enlever puis à ce moment-là l'original va rester intact mais on garde l'information tel extrait ne pourra jamais être rendu public et la version publique n'a pas cet extrait-là je ne sais pas si ça répond à votre question deux questions première c'est quelle est la longueur de vie de cette technologie est-ce que ça va parce qu'on sait que ça va tuer 50 ans ou 100 ans je sais qu'il y a une captation vidéo aujourd'hui qui va être elle disponible je ne sais pas si vous voulez avoir la documentation en tant que telle on pourra s'en reparler ensuite puis pour la question de la durée de vie si on ne fait rien je pense que c'est peut-être 5 ans le défi du numérique c'est que ça change continuellement le musée est ouvert depuis 10 ans ce n'est pas mon dossier je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails mais le musée est ouvert depuis 10 ans et je pense que ça fait 3-4 fois qu'on fait migrer la collection parce que les changements de fichiers les changements de format de fichiers font en sorte qu'il faut être capable de tenir le rythme donc c'est une collection contrairement à des archives papier que l'on met dans une boîte et on met sur une tablette et on sait que dans 10 ans on va être capable de les lire ce n'est pas le cas avec une collection numérique donc c'est tout un défi qui relève du support parce que la collection on veut qu'elle passe le temps mais là le comment ça demande de l'énergie une connaissance et de l'énergie pour conserver parce que le support en tant que tel des CD ou des clés USB vont quand même durer quelques années mais l'autre aspect c'est qu'il faut être capable de garder la lisibilité être capable de lire ces fichiers-là je pense que c'est quelque chose je pense que c'est quelque chose il y aurait peut-être même déjà une base pour une collaboration parce que l'on a déjà rencontré dans le cadre du projet mémoire on a déjà rencontré plusieurs anciens combattants qui nous ont partagé leur mémoire donc je pourrais oui 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 la pêche est extrêmement importante sur le bord du Saint-Laurent et en mer il en reste de neuf je crois maintenant des pêcheurs actifs il y a une fois il y a une fois il y a une fois il y a aussi une ancienne de la chasse aux marsouins qui sont en fait il y a une discussion donc deux des expositions virtuelles du musée sont à la fois sur la pêche aux marsouins et sur la pêche à languets parce que oui c'est très lié au lieu c'était pas les seuls lieux où languets où le marsouin était pêché ou chassé mais c'est resté plus longtemps par la suite il y a beaucoup de témoignages là-dessus aussi oui je vais mettre deux questions est-ce que vous correctionnez jamais les témoignages de l'autre comme quelqu'un qui dit j'en ai fait une histoire de l'exemple qui fait l'envoi mais il y a des idées oui c'est vrai qu'on fait toujours on veut toujours écouter qu'est-ce qu'il y a avant de l'acquérir ou non parce qu'une fois que c'est rentré au musée c'est pour des siècles et des siècles mais oui il y a plusieurs fonds d'archives sonores qui ont été donnés au musée donc entre autres le fonds d'archives qui a permis la création de l'exposition au vie de quartier c'était 150 cassettes qui avaient été données au musée le résultat d'une campagne de recherche dans les années 80 où ils avaient été rencontrés des habitants des ouvriers le sujet de recherche avait l'air de changer un peu de cassette en cassette mais à force de les numériser de les écouter on s'est rendu compte qu'il y avait un fond très intéressant par rapport à la vie ouvrière donc il y a différents fonds comme ça où juste j'ai retrouvé une cassette j'avais enregistré mon père dans les années 70 dans le cadre d'un cours à l'université j'ai encore la cassette l'avoueriez-vous donc oui c'est un des axes de collectionnement du musée à la fois on va rencontrer les gens pour enregistrer des témoignages mais on recueille aussi des témoignages qui ont déjà été enregistrés ou des cassettes de chansons aussi récemment on a été beaucoup dans les cassettes de chansons essentiellement de numériser qu'ensuite vous envoyez ça pour conservation à l'info il y a deux possibilités si la personne veut garder la cassette on numérise et on redonne la cassette ensuite et normalement aussi on donne la copie numérique parce que tant qu'à l'avoir on peut la partager d'autres possibilités c'est en fait que l'on conserve à la fois le support matériel et la numérisation et ça dans le musée on a une salle de réserve elle est très petite mais on a quand même une salle de réserve où on peut conserver des cassettes comme ça ou en fait des supports physiques et on a aussi une entente avec les archives la Côte du Sud qui sont un centre d'archives agréé alors lorsque l'on a des documents plus fragiles ou des vieilles photos et parfois aussi certaines bandes numériques pas numériques mais magnétiques là aussi il y a un lien pour pouvoir assurer les meilleures conditions de conservation aux objets qui nous sont donnés donc le défi par contre quand les gens nous amènent des témoignages comme ça c'est qu'il faut avoir les outils il faut avoir les machines pour les lire habituellement si on sait qu'on ne pourra pas le numériser on ne le prendra pas mais la plupart du temps on n'est quand même pas pire équipé où on a des bons contacts pour pouvoir le faire on a quelques enregistrements en anglais mais pour l'instant c'est essentiellement francophone un des projets qui nous a menés à enregistrer des témoignages en anglais ça a été avec le Grosse-Île un anniversaire à Grosse-Île et deux autres témoignages qui me viennent en tête qui sont en anglais c'est deux dames du nord de l'Ontario et après avoir visité l'exposition souvenirs de table qui traitait des traditions culinaires elles disaient c'était la même chose chez nous alors elles nous ont raconté là aussi en anglais ce qu'on avait partagé en français dans l'exposition elles nous racontaient leurs propres souvenirs qui étaient très semblables mais dans leur langue maternelle peut-être que je pourrais vous inviter à discuter ultérieurement avec Marie-Ève Laure directrice générale du musée de la mémoire vivante à Saint-Jean-Port-Joly et puis